Salut c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je te présente une fois de plus une des meilleures actions à dividende pour PEA. Aujourd'hui je te présente l'action Ruby. Ruby qui est une action du secteur du stockage de produits liquides industriels et de la distribution de produits pétroliers. Donc qui nécessite évidemment de gros moyens, de grosses infrastructures, etc. Donc une entreprise très solide. Une entreprise dont le cours de bourse est en chute libre depuis 5 ans à peu près. Ce qui est tout simplement énorme. Et aujourd'hui on arrive à un prix planché j'ai envie de dire. Parce que si le prix descend plus bas, le rendement du dividende qui est déjà très haut va encore augmenter. Et donc l'action va se faire racheter par des investisseurs qui vont vouloir ce dividende. Donc l'action était intéressante il y a 2-3 ans. Elle était intéressante l'année dernière. Elle était intéressante déjà le mois dernier. Mais aujourd'hui elle est plus intéressante que jamais. Parce que déjà le dividende est versé depuis 16 années consécutives sans interruption. C'est-à-dire qu'en 2008, en 2020, en 2021, malgré les crises financières, sanitaires, etc. Il n'a pas été coupé. Ça n'a absolument pas impacté l'entreprise. Donc c'est parfait. La croissance sur les 10 dernières années est de 69%. Donc l'action a pris 69% sur les 10 dernières années. Alors que ça fait 5 ans que le cours est en chute libre. C'est-à-dire à quel point il était monté haut. Donc la courbe de rubis sur 10 ans, elle fait clairement ça et ça. Donc elle est montée très haut et elle est redescendue. Mais pas aussi bas que là où elle était il y a 10 ans. Bien heureusement. Et donc on est encore en positif sur les 10 dernières années. Donc si tu as acheté cette action il y a 10 ans. Si tu as mis 100 euros sur l'action rubis. Aujourd'hui tu as 169 euros. Plus les 10 dividendes que tu as reçus pendant les 10 dernières années. Et les dividendes ne sont pas ridicules du tout. Parce que le rendement du dividende en pourcentage de l'action rubis actuellement est de 7,1%. Donc aujourd'hui tu investis 100 euros sur l'action rubis. Et bien déjà cette année tu touches 7,10 euros. L'année prochaine peut-être un peu plus parce que le dividende augmente chaque année. Donc peut-être 7,30 euros. L'année suivante 7,50 euros. Donc imagine ça sur 10 ans. Tu touches déjà plus de 70 euros. Et en plus de ça l'action a connu une croissance de 69%. Donc tu fais plus 140% du coup si on compte le dividende et la croissance de l'action. Donc pour 100 euros investis tu récupères déjà plus de 140, même plus de 150 euros. Largement avec l'augmentation du dividende. Donc 100 euros investis tu te retrouves avec 250 euros au bout de 10 ans. Et ça c'est en comptant que tu ne réinvestisses pas les dividendes. Si tu réinvestis les dividendes tu as un effet boule de neige qu'on appelle les intérêts composés. Et donc tu ne te retrouves pas à 250 mais peut-être à 300 euros voire peut-être un peu plus. Donc pour 100 euros investis il y a 10 ans tu aurais près de 250 à 300 euros aujourd'hui. Et si tu fais ça aujourd'hui comme l'action est relativement basse et intéressante aujourd'hui. Tu pourrais même espérer un peu mieux. Donc espérer de faire plus qu'un fois 3 sur les 10 prochaines années. Peut-être que tu as des objectifs plus ambitieux peut-être moins ambitieux. En tout cas je te présente ça comme c'est le cas aujourd'hui. Donc je sais que mes 100 euros investis parce que le mois dernier au mois de mai 2022 j'ai mis un peu plus de 100 euros sur Ruby. Je sais que je vais avoir un bon retour sur investissement. J'en suis convaincu. Si l'action continue de baisser je continue d'en racheter pour faire baisser mon prix moyen de revient unitaire. Mon prix d'achat moyen de ces actions là. Si jamais l'action remonte et bien je suis en plus-value donc tant mieux. Comme je te l'ai dit donc la croissance sur 10 ans est de 69%. Le rendement du dividende est de 7,1% ce qui est extrêmement élevé. Et le PER est de 9,2. Qu'est-ce que ça veut dire un PER de 9,2 ? Ça veut dire tout simplement que si on fait 9,2 fois les bénéfices de cette année. Le bénéfice par action de cette année. On arrive au cours actuel de l'action. Donc ça veut dire que l'action vaut seulement 9,2 fois plus que les bénéfices de cette année. Donc les bénéfices prévisionnels de 2022 qui sont basés sur les bénéfices de 2021 plus la croissance habituelle des bénéfices par année. Donc 9,2 de PER c'est très bas et c'est donc une très bonne nouvelle. Ça veut dire que l'action est potentiellement sous-évaluée. En tout cas elle est très loin d'être sur-évaluée. Pour moi elle est sous-évaluée à ce prix là. Certains diront qu'elle est égale à sa valeur intrinsèque. En tout cas pour moi un PER de 9,2 c'est relativement bas. Évidemment ça peut descendre plus bas. L'action que je te présente demain a un PER de 6,1 par exemple. Mais selon les secteurs on ne demande pas le même PER. Évidemment certaines actions ont plus besoin de cash en réserve. Certaines ont de plus gros bénéfices mais de plus gros réinvestissements également. En tout cas le PER de 9,2 c'est un PER qui me convient totalement. Et le rendement du dividende de 7,1% encore plus. Et puis le fait que sur les 10 dernières années, malgré la chute des 5 dernières années, on est quand même en positif de 69%. C'est une excellente nouvelle. Évidemment le critère, un des critères les plus importants pour une action à dividende, c'est la sûreté du dividende. Et là ça fait 16 ans que le dividende est versé sans interruption. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur l'action Ruby il y a quelques mois. Elle avait extrêmement bien marché. C'est très bien déjà pour moi le fait qu'elle ait bien marché. Mais surtout c'est très bien parce que ça veut dire que beaucoup de personnes s'y intéressent. Beaucoup de personnes déjà il y a 2-3 mois s'intéressaient à l'action Ruby et trouvaient qu'elle était à un prix d'achat très intéressant. C'est pour ça que ma vidéo a fait autant de vues. Cette vidéo que je refais aujourd'hui, elle est donc 2-3 mois après ma vidéo précédente. Donc le cours de l'action est encore plus bas. Le rendement du dividende est encore plus élevé. Le PER est encore plus bas. Donc tous les indicateurs sont encore plus au vert qu'il y a 2-3 mois. Et déjà il y a 2-3 mois je te disais qu'on était à un prix d'achat correct. Évidemment comme la correction ne faisait que commencer, on ne savait pas à quoi s'attendre. On ne savait pas si ça allait encore baisser ou si ça allait repartir tout de suite. Mais on était déjà à un prix d'achat qui était intéressant avec un rendement de 5,5 ou 6% je crois. Là on est à 7,1%. Je ne pense pas qu'on monte beaucoup plus haut en termes de rendement. C'est-à-dire que l'action descende encore beaucoup. Si jamais c'est le cas, tant mieux parce qu'on aura un rendement beaucoup plus important. Et il ne faut pas avoir peur que l'action coule tout simplement. Parce que comme je te l'ai dit, c'est un mastodonte de son secteur. Le secteur c'est le stockage de produits liquides industriels et la distribution de produits pétroliers. Donc c'est des infrastructures énormes. C'est un capital, un PIB si on peut dire ça au sein de l'entreprise qui est énorme. Donc il n'y a que très peu de risques que l'action coule ou sombre un peu par un peu. Donc je crois en cette action à long terme. Je n'en aurais pas acheté il y a 5 ans au prix auquel elle était. Parce qu'elle était largement surévaluée. Aujourd'hui elle a un excellent prix. Donc je t'invite à t'y intéresser assez rapidement avant que ça remonte. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. De me faire confiance sur toutes ces analyses. N'hésite pas à aller vérifier les chiffres sur Boursorama et sur rendementsbourse.com Je t'invite si tu vois cette vidéo plusieurs jours ou plusieurs semaines après sa sortie à mettre à jour ces chiffres-là. En tout cas ça te donne un ordre d'idée de l'état de l'entreprise à un instant T. C'est-à-dire au 1er juin 2022. Si tu vois cette vidéo, admettons le 15 juillet 2022, le jour de mon anniversaire. Eh bien ça fait un mois et demi que j'ai analysé l'action. Donc tu peux regarder et dire tiens actuellement le rendement sur le dividende est de 6,3%. La croissance du cours est de 100%. Donc moi je t'ai annoncé un rendement plus élevé et une croissance moins élevée. C'est tout simplement que l'action a repris de la valeur. Donc que le rendement sur le dividende au cours actuel a baissé. Et donc que tu aurais mieux fait d'acheter avant. Peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que dans un mois et demi tu vas faire l'analyse et tu auras un rendement de 8% sur le dividende. Et une croissance de 5% au lieu de 69%. J'en sais absolument rien. En tout cas je te fais l'état de l'entreprise à un instant T. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et on se retrouve pour l'analyse de l'action Société Générale dans la prochaine vidéo. Ciao !